bonjour à toi chers spectateurs irrésistible de john stewart donc à la base aux états unis ça devait sortir en salle parce que john stewart aux états unis c'est une très grande figure de la télévision mais du coup bas il s'est passé quelque chose que personne ne pouvait prévoir vous savez déjà ce que c'est du coup en france ça sort dans les salles heureusement mais aux états unis c'est sorti en vidéo à la demande il ya quelques jours et du coup bas le long métrage en france débarque un peu de manière totalement intime genre limite tout le monde s'en fout alors que le sujet vers d'être très intéressant en plus le résumé pour faire simple gary est un ancien chef de campagne qui après son échec avec hillary clinton face à donald trump a totalement perdu espoir mais lorsqu'il tombe un jour sur la vidéo de jack devant le conseil municipal il semble y voir une lueur d'espoir bon soyons honnêtes je vois mal ce film faire un paquet d'entrées en france parce que c'est très américano américain c'est à dire que vraiment ça raconte l'histoire d'une campagne bien à l'américaine ça raconte une histoire bien à l'américaine avec des personnages bien à l'américaine tu john stewart il est fier de son pays mais néanmoins je trouve le film très intéressant parce qu'il a tendance à parler avec beaucoup de logique et avec un certain cynisme qui est plutôt j'aurais pas comment dire mais qui a tendance à bien se transmettre à nous spectateurs dans le sens où il ya vraiment un aspect comique très contagieux qui se dégage de son métrage parce que le sujet est très sérieux l'exécution pourrait sembler très sérieuse elle est par moments très classique soyons honnêtes mais le geste a tendance à être assez décalé à beaucoup jouer avec ce qui se passe durant une campagne américaine des nombreux rebondissements aux différents personnages qui vont peupler cette petite histoire qui est assez bien fourni au bout du compte parce que mine de rien on a deux ou trois personnages principaux et on a une myriade de personnages secondaires qui sont plutôt bien conçus et qui sont en plus très crédibles mais je trouve qu'avant tout john stewart a basé son film sur cette idée que une campagne américaine est avant tout une histoire d'égo et que lorsqu'on veut mettre en place une histoire d'égo et ben c'est très important de montrer des personnages qui ont des égaux tellement surdimensionnés qui ne s'en rendent même pas compte et c'est ce qui rend le mieux au sein de cette oeuvre c'est que au delà d'être une oeuvre politique c'est avant tout une oeuvre très humaine et très égo comme je le dis souvent sur le papier un film politique peut donner lieu à quelque chose de presque magique au sein d'une oeuvre de cinéma travaillée et intéressante comme c'est souvent le cas au sein du cinéma américain et comme c'est notamment souvent le cas au coeur des productions de ce cher brad pitt ainsi l'ancien journaliste john stewart reprend pour la deuxième fois la casquette de réalisateur pour une oeuvre assez jouissive et entraînante en termes de propos pas forcément toujours juste ou fine dans sa manière d'être exécuté ou même géré au fil de son avancée mais au fond même si cela reste maladroit par instant ce que l'on retient c'est que l'ensemble est attachant et amusant en termes d'écriture john stewart a vraiment basé son film sur des personnages claire est net et vous allez voir dès les premières minutes on a un premier personnage qui se met en place puis un deuxième puis un troisième puis un quatrième et alors quand on arrive au 150e personnage on a l'impression que stewart pourrait plus nous surprendre mais il arrive encore à le faire parce que on sent qu'il a envie de faire en sorte que lorsqu'on arrive à la fin de l'oeuvre on est en tête ces différents personnages que ce soit pas juste des héros qui soient passés comme ça devant l'écran et rien de plus derrière le but est vraiment de faire en sorte qu'ils aient assez bien marqué le spectateur pour faire en sorte que au fil de l'avancée du récit on a cette sensation que on a vu tout un petit tableau avec plein de petits personnages qui s'animaient pas juste un personnage central et que ça se limite à un portrait c'est très intéressant de ce point de vue là après ce qui est moins intéressant c'est que rapidement on sent que sa machine elle est un peu rodée qu'il sait lui de son travail de journaliste comment ça se passe une élection et comment une campagne ça se passe et du coup il a un peu tendance à évacuer et jeter certaines étapes qui pourraient être intéressantes à mettre en scène à l'écran en se contentant juste de les montrer de manière très brève et du coup on a presque l'impression de nos spectateurs que le scénario saute des étapes pour essayer de se raccorder plus facilement et c'est un petit peu dommage parce que il ya des moments où vraiment les situations mériterait d'être plus expliqué d'être plus logique d'être plus intéressante et elle sonne comme très anecdotique parce que ben ça serait trop compliqué à mettre en scène à l'écran et on sent que stewart il a envie de faire en sorte que son script rentre dans un format bien carré duquel il pourrait y avoir je sais pas soit un certain nombre de séances soit juste que le spectateur décrocherait pas parce que si film durait deux heures ça serait trop long ça serait trop ennuyé etc c'est le plus gros reproche qu'on peut faire mais il ya un autre gros reproche qu'on peut faire à cette oeuvre au coeur de l'écriture de stewart il a surtout une envie de jouer avec ce que l'on attend de ce genre de métrage et surtout il y a un vrai jeu en termes de profondeur politique et réaliste et cela se voit à 10 km que l'ensemble a été conçu par un ancien journaliste qui s'y connaît bien dans le genre et surtout qui maîtrise le sujet reste que même si c'est crédible et extrêmement fourni en termes de détails et d'anecdotes sur ce genre de campagne il faut bien avouer que même si le retournement de situation à la fin sonne comme drôle et moderne il résonne également comme assez naïf et pas vraiment logique par rapport au reste du script ce qui pourra sonner assez facilement pour certains comme une forme d'anecdotisme pas très juste en termes de mise en scène je suis pas hyper convaincu par la mise en scène de stewart je dirais pas que le film est mal mis en scène parce que c'est pas le cas le film a une mise en scène qui est assez dynamique durant une bonne majorité de son récit c'est sûr que pour une oeuvre politique qui dure 1h40 je trouve que quand même il ya de sacrées longueurs il ya vraiment l'impression que autant les personnages sont fournis autant on sent qu'ils sont vite expédiés des fois à l'écran et c'est un petit peu dommage parce que ça se voit que ils ont envie de vivre et malheureusement c'est comme si stewart les empêcher pas de les empêcher de réellement prendre la place qui leur serait nécessaire à l'écran et du coup ça fait que nous on n'a pas l'impression de complètement les comprendre de complètement les cerner et il rattrape ça en amenant de la comédie ce qui est une bonne chose en soi parce que la comédie a tendance à combler justement ces petites maladresses et à faire en sorte que même si on les voit pas assez se mettre en place à l'écran on les retient parce qu'ils ont une ou deux scènes où vraiment on se dit ça c'était drôle ce personnage a réussi à me marquer mais c'est juste un peu dommage d'avoir cette sensation qu'un auteur a tellement envie de mettre deux choses dans son film qu'il en oublie d'en mettre d'autres et que du coup à vouloir trop faire rentrer son film dans son format de 1h40 et bah stewart il a tendance à aller tirer d'un côté ou du coup ok il ya un peu plus de dramatique mais ce dramatique sonne presque comme faux parce que la comédie et le côté politique du coup bah ils sont un peu mis de côté et c'est ça qui est bizarre c'est qu'on se retrouve devant une oeuvre qui se voudrait être un petit peu croustillante et mordante en termes de comédie et qui rapidement en fait limite ses vannes à juste une fraction de seconde et c'est pas aussi corrosif que ce qu'on aurait pu attendre en fait stewart a choisi donc un format très particulier qui rappelle forcément celui de la télévision pour épouser à fond ce côté très réaliste de l'ensemble de la situation et c'est certainement pour cela que l'on s'attache aussi facilement à ces personnages et à l'ensemble de l'histoire qui se met en place devant nous il est évident qu'au bout d'un moment ce récit aussi prenant et divertissant soit il sonne un peu comme lourd dingue rébarbatif grossier même et que les nombreuses petites maladresses de montage qui rallonge pas mal cette histoire ont tendance à nous rappeler que même si son premier long métrage était une surprise cette deuxième oeuvre sonne plus comme un divertissant moment de comédie une véritable affirmation en termes de casting le film se tient vraiment bien je trouve que notamment mckenzie davis un très joli rôle tout comme chris cooper chris cooper étant un acteur que j'affectionne tout particulièrement et ici je trouve qu'il a un rôle très charismatique et en même temps très attachant j'ai beaucoup aimé également l'interprétation de rose bayern qui a un personnage qui est sadique et alors cynique à en crever mais vraiment elle l'interprète très très bien et c'est assez jouissif de la voir à l'écran et après bien évidemment il ya cet acteur principal mais bon d'acteur principal il n'y a plus grand chose à prouver un soyons honnêtes steve carrel est une nouvelle fois absolument génial et jubilatoire dans le rôle titre l'acteur se donnant à fond pour rendre son personnage charismatique amusant presque nihiliste en un sens mais toujours accrocheur au bout du compte irrésistible est un film qui est plutôt attachant dans sa démarche dans son propos mais qui est assez maladroit finalement dans ce qu'il a envie d'acheminer en termes de sous texte et de réflexion politique c'est c'est pas un film devant lequel on va avoir une sensation de soit redécouvrir soit comprendre la politique comme c'est un peu le cas sur des films je pense comme vice ou des choses comme ça où là vraiment il ya quelque chose qui se passe à l'écran et on a ce presque cette petite illumination du genre on vient de découvrir un envers du décor qui était nécessaire c'est un film duquel on ressort plutôt conquis assez ému bien diverti mais pas grand chose de plus mais quand même irrésistible de john stewart j'ai envie de vous dire pourquoi pas parce que réellement c'est une comédie qui est plutôt attachante mais vraiment c'est une comédie avant d'être un film politique vous n'avez pas à prendre grand chose et ça reste du divertissement pur et dur avant d'être une satire la satire elle est vraiment très 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 en sous texte à plus